Bonjour, Natacha Saint-Pierre, ou plutôt Namasté, c'est du langage de gens qui font du yoga, vous ne pouvez pas comprendre. Et comme on a toutes les deux des origines bretonnes, je vous dis aussi Kénavo. Ça, c'est du langage d'alcoolique que vous ne pouvez pas comprendre. La dernière fois qu'on s'est croisés, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en octobre dernier. J'étais avec Sacha Judesco et on devait chanter juste après vous dans l'émission La boîte à secrets. On était terrorisés et vous nous avez dit, le talent, c'est l'envie. Et je peux vous dire qu'avec Sacha, on avait vraiment envie de chanter correctement. Mais là, je voulais vraiment vous dire, en fait, le talent, c'est le talent, Natacha Saint-Pierre. Je referme la parenthèse. Alors, merci pour votre livre Yoga pour parents débordés qui m'a beaucoup aidée parce que moi, j'ai une petite fille qui est hyper active. C'est le nom scientifique pour chiante. Et alors, au début, j'ai dit à vous qu'elle a été diagnostiquée précoce. Et maintenant, elle est normale. Elle est au même niveau que les autres enfants. En fait, elle m'a vendu du rêve. Et maintenant, c'est la banalité. Voilà, mais j'ai l'habitude, son père avait fait pareil. Donc, vous parlez à Natacha Saint-Pierre dans ce trouvage de la charge mentale. Et c'est un fait que, comme vous, moi, je dois penser en permanence à tout. Le costume du Mardi Gras, au contrôle technique de la voiture, en passant par les courses de la semaine. Et c'est compliqué. Et là, elle est où, votre fille Christine ? Bon, on ne peut pas être partout. Alors, heureusement, votre livre m'a ouvert plein de perspectives nouvelles. En fait, si je résume le Yoga, c'est un mélange de discipline et de connexion à soi. C'est ça ? Et bon, je vous avoue que depuis que je suis maman, la connexion à moi, j'ai plus beaucoup de Wi-Fi. Alors qu'avant, moi, j'avais mon rituel, je me levais, je faisais mon Yoga, je me pressais des fruits, je lisais un livre de développement personnel, j'écrivais des pensées positives dans un carnet, je purifiais ma peau. Et après, j'allais me coucher parce qu'il était 23 heures. Alors, c'est très inspirant, quand on vous regarde, Natacha Saint-Pierre, de voir qu'une vie de quiétude est conciliable avec une vie de famille associée à une vie professionnelle très riche. Et grâce à vous, j'ai décidé de me remettre au Yoga. Vous dites que vous disposiez d'une heure ou de cinq minutes, l'important est la régularité. J'ai donc réussi à me caler 45 secondes entre le retour et le départ à un repas. Le temps idéal pour la posture sur la tête, appelée Sirsasana, à ne pas confondre avec la posture du « on marche sur la tête », appelée la campagne de vaccination. Alors, Natacha, je dis la campagne de vaccination parce que j'ai trop envie de devenir la campagne d'Olivier Véran depuis que j'ai vu son biceps. Voilà, Natacha Saint-Pierre, vous ne vous êtes pas improvisée, prof de yoga. Vous avez fait une formation de 500 heures, un peu comme moi, puisqu'il y a une position que je pratique 7 à 8 heures par jour. C'est le Shavasana. Vous rigolez parce que c'est de l'humour de yogi qui consiste à rester allongée et c'est tout. Mais ça ne compte pas dans les 500 heures de formation. On l'étudie. Mais cette posture fait en vrai partie des postures les plus compliquées. Ah bon ? Oui, en français, ça s'appelle la posture du cadavre parce que le corps ne bouge pas. Mais un cadavre, ça ne pense pas non plus. Et en fait, dans cette posture, il y a l'immobilité du corps. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est aussi l'immobilité de l'esprit et la bonne chance. Oui, donc je ne la réussis pas. Parce que moi, des fois, je n'arrive pas à dormir parce que je repense à des trucs que j'ai dit il y a trois ans. Ah ouais, non, là, ça va loin. En même temps, c'est un signe que vous n'avez pas d'Alzheimer. Contrairement à nous. Mais ça suffit ! En tout cas, tout le monde n'est pas réceptif au yoga. Moi, j'ai essayé avec les garçons. Je leur dis dites... Et ils n'arrivent pas. Je leur dis que ce n'est pas compliqué. Dites O-M. PSG ! Et moi, ça me ferait craquer un homme qui fait du yoga. D'ailleurs, là, je ne cherche plus le prince charmant. Je cherche Aladin parce qu'il a un tapis. Un tapis de yoga. C'est une de l'humour de yogi. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre sérénité, pour votre rapport à la spiritualité. Et je comprends votre admiration pour des femmes comme Sainte-Thérèse de Lisieux, Mère Thérésa ou encore la Vierge Marie, la seule femme à avoir réussi à faire un enfant en respectant les gestes barrières. En tout cas, j'aime tellement votre rire. Je voudrais que vous soyez mon amie pour tout le monde. En tout cas, Natacha Saint-Pierre, ce que j'essaie de vous dire à travers mon humour, c'est que vous lire me fait énormément de bien. Être en votre présence me fait énormément de bien. Souvent, on termine un cours de yoga avec une salutation au soleil. Eh bien, moi, je salue Natacha Saint-Pierre. Vous qui êtes si lumineuse, c'est exactement la même chose. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil.